bonjour pierre bonjour à tous et c'est hervé matou depuis l'orange vélodrome salut hervé salut à tous saint-étienne face à marseille c'est un petit peu tout un pan de l'histoire du foot en france qui s'écrit avec ses deux clubs deux immenses club du championnat de france une immense tribalité également voici la composition de l'olympique de marseille schéma classique pour cette équipe 1 4 4 2 c'est de plus en plus rare que les équipes débutant 4 4 2 mai au fil du match on revient souvent un système et le réalisateur qui vous montre la composition de l'équipe de la sainte etienne alors que vous découvrez le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui on aura une pensée pour les défenseurs latéraux qui vont non seulement devoir faire le métier sur les ailes soutenir les milieux et même proposer les solutions aux attaquants va falloir dix-huit poumons chacun trop mal qu'elle est à coeur sans son et marseillais qui tente de porter le danger dans le camp adverse avec un tir pour l'ouverture du score l'ouverture du score déjà à ça n'aura pas traîné voilà une équipe qui a l'air pressé de gagner aujourd'hui et pour une fois il a marqué de son pied le plus faible c'est peut-être ça qui a surpris le gardien d'ailleurs s'attendait peut-être pas ce qui frappe aussi bien dans cette position le but encore mais sous un autre angle cette fois ci ce sont les marseillais qui mènent avec de la serre à la passe est intercepté ballon est perdu dimitri paillet c'est une touche olympienne d'ailleurs j'en ai trottmann j'ai à la grosse occasion pour des milliers paillettes ouais le but de dimitri paillette ça fait deux buts deux buts marqués vraiment coup sur coup car il y avait un bon moment pour apprécier ce but il s'accentue leur avance le score qui est désormais de 2-0 a été la serre p1 beric dans le ballon qui est perdu qu'elle est un coeur de la salle trocman sans son maxime lopez vader jarnan hier au 10 à caille ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc les belles séquences de possession dans la moitié de terrain adverse en plus ah oui il a du soutien ça peut être très dangereux dans la boîte il ya du monde c'était dangereux mais la défense c'est c'est dégagé au grand soulagement du gardien on sait l'interception sans son maxime lopez bonnassar les marseillais à l'attaque sans son allez il faudrait qu'ils s'entrent très vite aller germain oh là un petit peu ambitieuse a peut-être la volée ouais tu vois là tu es poli en fait il s'est complètement déchiré il est à l'interception il est à l'interception il a mal lu le jeu en déclenchant son appel c'est un enjeu sans son sans son sans son strotman on va et la frappe non c'est contré vader germain amy cabela avantage laissé à saint-etienne l'interception interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire un match du buchy on a mis cabela avec de la serre mathieu de buchy attention à la frappe à ses contrées amy cabela allez il peut la frappe le gardien c'est pas fini et on va jouer deux minutes de plus mathieu de buchy timothée collègue jack amy cabela et voilà c'est la mi-temps ici déjà saint-etienne qui donne donc le coup d'envoi de la seconde période avec de la serre pour les défenseurs qui a perdu le duel qui arrive poloma il faut qu'il centre là il a avec de la serre attention le gardien qui repousse ça peut revenir dimitri et paillettes animer le jeu offensif de son équipe qu'est-ce que vous avez pensé que sa prestation jusqu'à la pire c'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps il a inscrit un but et son équipe mène donc bonne première période de sa part il a avec de la serre voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur l'adversaire qu'ils prennent leur temps Robert Beric le tir ça passe largement au dessus du but c'est même au dessus du stade on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie Samson Lucas Ocampos Maxime Lopez Bounazard oh c'est bien donné ça Germain ouais c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement oh le ballon dangereux il travaille bien sur le ballon et il marque en finesse et c'est son deuxième but son deuxième but personnel dans ce match c'est ce qu'il va faire un triplé et ce but toujours mais cette fois-ci avec une autre caméra à le match qui a clairement tourné maintenant avec de la serre ouais toujours aussi précis dans ses passes à la bonne qualité de ses passes il prend sa chance ah non il n'a pas le droit de rater ça il n'a pas le droit il est idéalement placé pour relancer son équipe il s'est loupé et ça marche pas Bounazard un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son oeuf ce serait pas mal oui il reste exactement 20 minutes à jouer avec Benassar un changement tactique pour aller en jeu je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt et changement dans l'équipe stéphanoise ouais ça s'agit depuis quelques minutes sur le banc de touche samson samson paillette le casse au compost à la passe n'arrivera pas destination touche en faveur de la sainte etienne louis dionni avec Benassar maître du bichy le casse au compost elle touche après un tacle impeccable on se dit en passant changement dans l'équipe stéphanoise ah c'était la meilleure chose à faire en tout cas c'est ce que pense l'entraîneur Benassar Benassar le bon décalage de paillettes aucun problème pour le gardien bien anticipé même lui là louis dionni à la passe mal ajustée il récupère un ballon facile manier germain bounaassar il a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse aïd Benassar beric il est sur la trajectoire Mathieu du buchy pas beaucoup de temps additionnel seulement deux minutes sans son ah oui c'est bien fait ça valère germain le buchy qui ne se pose pas question qui ne s'embarrasse pas qui dégage et voilà victoire de l'olympique de marseille on va en rester là le coup de sifflet final de l'arbitre la rencontre qui prend fin avec cette